Venir rapidement en aide aux réfugiés burundais au Rwanda, c'est l'ambition de plusieurs partenaires humanitaires africains. Nous sommes ici à Biryogo, au sud-est du Rwanda, dans le district de Bougesera, à moins de 10 km de la frontière rwando-burundaise. 836 familles burundaises sont installées sur ce site de fortune depuis environ deux semaines. La plupart ont quitté le nord du Burundi pour des raisons sécuritaires. Je suis obligée de quitter mon pays à cause des intimidations, surtout de la Ligue des jeunes proches du parti au pouvoir au Burundi. Je suis venue ici avec mon mari et mes deux enfants pour être en sécurité. Ici, même si nos conditions de vie sont peu confortables, j'ai retrouvé la paix du cœur car ma famille est désormais à l'abri de tout danger. Le climat est un peu tendu au Burundi ces derniers temps, on craint pour nos vies à cause des élections. Les Burundais affluent vers ce lieu depuis fin mars 2015. Plus de 2000 personnes sont actuellement installées dans ce camp de transit. Les partenaires locaux comme internationaux sont à pied d'œuvre pour une meilleure prise en charge des réfugiés. On a tenté de négocier avec le gouvernement qui nous fait au moins quand des réfugiés sont appropriés. Parce qu'il y a des règlements appropriés pour le Rwanda, aucun réfugié ne peut habiter tout près de leur pays. C'est pourquoi on a tenté de converger avec d'autres ONG, au moins qu'ils fassent très vite. L'élection présidentielle est prévue en juin 2015 au Burundi. La problématique du troisième mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza continue d'alimenter le débat. Merci. 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 Merci.